Oui, chers amis, chers Mariam Radjavi et chers amis du Parlement européen, je suis vraiment ravi d'être avec vous cet après-midi, même si c'est en visioconférence, nous aurions bien aimé, naturellement, être les uns à côté des autres, en vrai, si je puis dire les choses comme ça. En tout cas, je vous adresse le salut fraternel des élus de France avec le co-président qui est à mes côtés, Jean-François Legaré, depuis des années et des années, pour vous apporter notre soutien et les marques de notre amitié au Moudjahidine du peuple et à Mariam Radjavi. J'ai été ravi de vous entendre les uns et les autres exprimer avec force votre solidarité, votre volonté aussi affirmée d'être à vos côtés dans ces moments difficiles. Pour le moins, l'Iran, aujourd'hui, avec le régime des Molas, est une tâche de barbarie, une tâche dictatoriale à la surface du monde. Car chacun l'a dit aussi, et je le répète avec force, le régime des Molas est un régime criminel. Criminel à l'intérieur parce qu'il fait souffrir, il martyrise son peuple, ces hommes, ces femmes et ces enfants, vous l'avez dit également, les uns et les autres, à l'extérieur, naturellement, parce que c'est un régime toxique, c'est un régime dangereux pour la région, mais aussi pour le monde, et dangereux aussi jusque chez nous. Il y a été fait référence aussi avec ce projet d'attentat qui, heureusement, a échoué pour faire éclater une bombe à notre grand rassemblement de villes peintes. Alors aujourd'hui, ça a été dit aussi, mais je le répète parce qu'il faut le dire et le répéter avec force et que cela devienne une réalité, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et le monde libre, l'Union européenne, le monde occidental, le monde entier, à mon sens, au-delà des amis de plus en plus nombreux de Marianne Bradjavi et des Moudjahidines du peuple, sont bien trop timorés face au Mola. La situation se dégrade à grands pas, c'était dit aussi en Iran, le peuple souffre et il faut réagir avec force et sans faille et sans faiblesse. Les Moudjahidines du peuple doivent, à travers le monde, être maintenant reconnus comme la première force de résistance et d'alternative, d'alternance en Iran. Il faut rétablir naturellement les droits de l'homme, il faut qu'il y ait un embargo qui perdure pour mettre à genoux et chasser les Mola. Ça se traduit aussi par l'expulsion, cela a été dit, mais il faut que l'on le répète, par l'expulsion de tous ceux qui n'ont de diplomate que le nom. Il faut aussi qu'au-delà de nos rangs, au-delà de nos réunions, chacun sache là où il est, par les travaux et les conclusions d'une mission internationale d'enquête, ce que ont été les massacres perpétrés par ce triste régime. Il faut que sans délai, les prisonniers politiques soient libérés, parce que ce régime est un des pires, un des plus dangereux, un des plus détestables de la planète. La négation ô combien des droits de l'homme, les droits humains les plus élémentaires, la torture, les exécutions et naturellement les emprisonnements. En ce jour où nous nous levons à nouveau contre la peine de mort, il faut que chacun entende ce message. Vraiment, il faut que chacun comprenne aussi que l'Iran des molasses n'est pas l'Iran. L'Iran, c'est un grand pays, c'est une lapalissade de dire ça. C'est un pays avec une histoire ô combien importante, sans pareil, avec une culture, avec la beauté de ses paysages, c'est ça l'Iran. Et je le répète, ce régime constitue, je reprends l'expression de tout à l'heure, vraiment une tâche de barbarie, une tâche didactoriale à la surface de notre planète, à la surface du monde. Ce qui me console, ce qui me renforce, je ne sais pas comment dire les choses, c'est vraiment que d'année en année, nous sommes toujours plus nombreux. Nous sommes avec nos amis députés européens aujourd'hui. Je parlais des élus de France. Lorsque nous nous réunissions avant la Covid à Villepinte, il y avait des délégations du monde entier, et nous étions réunis dans ce qu'on peut appeler la même famille, les amis de la liberté, de la démocratie. Voilà, chers amis, j'ai hâte de vous revoir à Villepinte ou ailleurs, et j'ai hâte aussi que nous nous recouvions le moment venu et qu'il y ait un Téhéran sur la place de la liberté. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada